Salut, salut! Moi c'est Mariette de la chaîne Demande d'asile de A à Z. Je reviens aujourd'hui avec une énième vidéo sur la procédure du Blanc. J'espère que tu as regardé mes précédentes vidéos, notamment celles sur l'autorisation de travail pour les demandeurs d'asile. Donc si ce n'est pas le cas, je te prie d'aller bien la regarder et de la partager surtout, parce qu'elle pourrait aider des personnes. Aujourd'hui, comme convenu, je reviens avec la vidéo sur la procédure du Blanc. Cette vidéo sera structurée en trois parties. Donc la première partie, ce sera sur la procédure du Blanc, qu'est-ce que c'est, pourquoi la procédure du Blanc, pourquoi elle a été mise en place, quels sont les enjeux de la procédure du Blanc. En deuxième partie, je vais essayer d'illustrer mes propos en prenant un cas pratique. Je vais me mettre moi, je vais prendre moi un exemple qui part de chez moi parce que je vais demander l'asile. Et en troisième partie, je parlerai de la fin de la procédure du Blanc. À quel moment la procédure du Blanc se termine, est-ce qu'il y a de transfert ou pas. La procédure du Blanc, quand elle a été réfléchie, elle a été pensée pour lutter contre les abus. Je vais revenir vraiment sur un truc très simple. J'ai souvent entendu dire que, par des demandeurs d'asile, quand ils me parlent de la procédure du Blanc, ils me disent, en fait, du Blanc, je suis en Dublin parce que j'ai des empreintes. Les empreintes ont été enregistrées deux fois. C'est ce que j'entends souvent dire, double du Blanc. Non. Ce que je souhaite dire déjà, c'est que la procédure du Blanc n'a rien à voir du Blanc. Le terme du Blanc n'a rien à voir avec double, triple ou quadruple d'enregistrement d'empreintes. Ça ne veut rien dire ça. Du Blanc, c'est la ville où les personnes, les membres, les pays membres de l'Union européenne se sont retrouvés pour réfléchir à cette procédure-là. C'est-à-dire qu'en juin 1990, les pays membres de l'Union européenne se sont réunis en Irlande à Du Blanc, la capitale de l'Irlande, d'où le nom Du Blanc. Un peu comme il y a d'autres traités qui s'appellent Amsterdam, la Convention de Genève, le traité de Douala. En fait, c'est des noms qui représentent, en fait, qui reprennent la ville où le traité a été signé, ou le règlement, la Convention, la Directive, où les personnes se sont réunies pour réfléchir à un sujet précis. Donc, dans ce cas-là, quand on parle de procédure du Blanc, les personnes se sont réunies, les pays membres de l'Union européenne se sont réunis à Du Blanc. C'est pourquoi on parle de procédure du Blanc, en lien avec la ville où les personnes se sont rencontrées. Donc, pourquoi la procédure du Blanc? Donc, les pays de l'Union européenne se sont réunis pour lutter contre les abus. Pourquoi les abus? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'une personne pouvait déposer sa demande d'asile en France. Quelques temps après, quand elle reçoit un rejet, elle va en Italie. Et quand elle reçoit un rejet en Italie, elle va en Espagne. Et ainsi de suite. Et elle se retrouve à faire tous les pays de l'Union européenne. En fait, pour lutter contre cette fraude-là, l'Union européenne a décidé à travers le règlement du Blanc que chaque pays, à chaque fois, qu'un pays enregistre, qu'un pays, qu'une personne, un demandeur d'asile, une personne en situation irrégulière qui souhaite déposer l'asile est contrôlée et enregistrée dans un pays. C'est ce pays-là qui sera responsable de sa demande d'asile. Ensuite, le règlement du Blanc, en fait, la Convention du Blanc, si vous voulez, d'où tire la Convention du Blanc, c'est la Convention qui donne son nom à la procédure du Blanc. Donc, à cette Convention-là, les pays membres de l'Union européenne souhaitent également, en fait, harmoniser leurs pratiques et surtout déterminer les critiques, fixer les critères de détermination du pays responsable. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte qu'à chaque fois que je rencontre des demandeurs d'asile qui sont placés en procédure du Blanc, elles viennent pour la plupart des temps des bouches de l'Europe. Quand je parle de la bouche de l'Europe, c'est-à-dire des portes de l'Europe, il existe aujourd'hui trois principales portes de l'Europe. Alors, il y a le détroit de Gibraltar avec tout ce qui est l'entrée par l'Espagne avec la Ceuta et Melilla. On a également l'entrée par l'Italie avec l'Ampédouza et la troisième entrée par les îles grecques. Donc, les demandeurs d'asile placés en procédure du Blanc vont vous dire qu'à un moment donné, elles ont été contrôlées et enregistrées, les empruntes enregistrées soit en Espagne, soit en Italie, soit en Grèce avec tous les pays limitrophes et elles sont rentrées par l'Allemagne ou l'Autriche. Une fois qu'elles ont été enregistrées, contrôlées et enregistrées, leurs empreintes ont été répertoriées dans la banque de données biométriques qu'on appelle Eurodac. L'un des dispositifs qui a vu le jour avec la Convention de Dublin, c'est la mise en place de ce logiciel qu'on appelle Eurodac. Donc, Eurodac, c'est une banque de données biométriques qui enregistre les empruntes des demandeurs d'asile, mais aussi des ressortissants des pays tiers. Donc, toute personne étrangère sur un territoire a été enregistrée sur Eurodac. Donc, ce qui va se passer, c'est que, bon, je vais prendre un exemple tout simple. Donc, je vous ai parlé de la première partie qui est pourquoi la Convention de Genève. Donc, vous avez bien dit que la Convention de Genève, pardon, excusez-moi, la Convention de Dublin, réfléchie en 90, avait pour but de lutter contre les abus, d'harmoniser la politique d'asile, mais surtout de fixer des critères précis pour déterminer le pays responsable d'une demande d'asile. Donc, je vais prendre un exemple tout simple. Donc, je m'appelle Mariette, donc je pars de chez moi parce que je crains pour ma vie. Donc, je pars de mon pays d'origine parce que je suis persécutée et je décide d'aller m'installer, d'aller demander la protection de la France. Avant de partir de chez moi, je vais traverser d'autres pays. Je ne vais pas, mon pays d'origine n'est pas frontalière avec la France. Donc, forcément, je passe par d'autres pays de l'Union, par d'autres pays. Avant d'arriver en France, admettons que je passe par le détroit de Gilles Brattard et j'arrive à la CETA et je me fais contrôler et enregistrer. Ce qui se joue, c'est qu'une fois que je suis enregistrée, quand je partais de chez moi, j'avais pour but, mon projet migratoire, c'était d'aller demander protection en France. Malheureusement, je suis contrôlée en Espagne. Ce qui se joue, c'est que moi, je décide quand même de partir parce que j'estime que ma protection, je veux la demander en France. J'arrive en France et je vais aller au guichet unique pour demandeur d'asile. Donc, je vais aller au guichet unique pour demandeur d'asile. Une fois que j'arrive au guichet unique pour demandeur d'asile, la préfecture, parce que si vous voulez, le guichet unique pour demandeur d'asile est composé de deux services de l'État, l'OFI et la préfecture. La préfecture va m'enregistrer, me contrôler et m'enregistrer. La préfecture m'enregistre à partir du logiciel Eurodac. Donc, une fois de plus, j'ai le devoir de faire enregistrer mes empreintes. Une fois que je fais enregistrer mes empreintes, la préfecture se rend compte que ces empreintes sont reconnues dans l'Eurodac et elles ont été enregistrées dans un pays précis, notamment l'Espagne. La Convention du Blanc demande à la France de devoir saisir l'Espagne pour demander ce qui se passera pour moi. Donc, pour demander à l'Espagne, est-ce qu'elle souhaiterait, est-ce qu'elle désire que moi je revienne en Espagne. Donc, ce qui se passe, c'est que quand il y a saisie du pays, c'est-à-dire la France, elle saisit l'Espagne, la France, l'Espagne, elle atteint une réponse de l'Espagne. La réponse de l'Espagne, il peut y avoir trois types de réponses. Donc, la première réponse, c'est que l'Espagne, elle répond par un courrier où elle dit « Non, je ne souhaite pas réadmettre Mariette chez moi pour le simple fait que je suis débordée et je ne peux pas. » Ça, c'est une réponse explicite. Donc, c'est-à-dire qu'elle répond à la France. Et elle l'explique et elle rappelle à la France qu'elle ne souhaite pas me reprendre. Dans ce cas-là, je change de procédure et je suis placée en procédure normale ou accélérée suivant le pays d'origine. Mais la France peut enfin me remettre un dossier pour que je puisse déposer ma demande d'asile. Sachez que quand on est en procédure Dublin, on n'a pas déposé sa demande d'asile. On est en attente pour pouvoir déposer sa demande d'asile. On est en attente de détermination du pays responsable de notre demande d'asile. C'est pourquoi on ne l'a pas déposée. Donc, la première réponse, comme je vous ai dit tantôt, la France répond, dans l'Espagne, elle a répondu « Non. » Donc, la France est dans l'obligation de me réadmettre et à ce moment-là, je change de procédure, je passe en procédure normale ou accélérée. Là, le deuxième cas, le deuxième type de réponse, c'est que l'Espagne, elle est débordée. Je vous ai dit que quand on parle des entrées, il y a trois principales entrées, il y a l'Espagne, et l'Espagne fait partie des premiers pays, des premières entrées avec l'Ampédouza, elle est tellement débordée par le flux important d'arrivée qu'il n'a pas le temps de répondre à la réponse de la France. Donc, il ne répond pas du tout. L'Espagne décide de ne pas répondre au courrier de la France. Une non-réponse en droit, c'est vos accords tacites. C'est-à-dire que l'Espagne n'ayant pas répondu explicitement sa non-réponse, vos accords. C'est comme si elle avait dit oui. Et à ce cas-là, je reçois une notification de transfert pour regagner l'Espagne. La troisième type de solution, en fait, la troisième réponse, ça peut être que l'Espagne répond explicitement et par l'affirmatif. Elle dit oui, renvoyez-moi marier. Donc, vous avez bien vu dans les trois réponses, la première réponse qui est en non-explicite, je reste en France et je peux déposer mon dossier d'asile en France. Les deux autres types de réponses, l'Espagne, soit elle répond par un oui, je veux que vous me renvoyez Marielle, soit elle répond par un pas de réponse, c'est-à-dire elle ne répond pas du tout. Dans ces deux cas-là, je reçois une notification de transfert de la préfecture et j'ai l'obligation de partir en Espagne, de rentrer en Espagne. Et c'est ce qu'on appelle le routing. Donc, c'est une feuille de route avec les billets d'avion et je dois repartir en Espagne. Déjà, quand on reçoit la notification de transfert, on a la possibilité de la contester, c'est-à-dire qu'on peut saisir rapidement, on peut saisir le tribunal administratif via un avocat. On a le droit, donc, j'ai le droit, si je décide de saisir le tribunal administratif, j'ai le droit, je peux demander de l'aide judiciaire et je peux être accompagné par un avocat dans cette procédure-là. Il existe des cas où les personnes peuvent changer de procédure, c'est-à-dire que vous êtes placé en procédure du Blanc, mais parce que vous avez la famille en France, parce que vous avez des membres de votre famille et que vous justifiez du fait que vous avez des personnes proches, vous pourriez changer de procédure. La préfecture peut vous faire changer de procédure. Le deuxième cas, c'est quand le préfet décide, avec ce qu'on appelle la clause de discretionnaire, décide de vous faire changer de procédure. La procédure du Blanc, c'est une procédure dense. Elle est très complexe. Je sais que la vidéo, en 12 minutes, je ne peux pas aborder la procédure du Blanc dans son entièreté. Volontairement, j'ai décidé de parler de la procédure du Blanc en prenant un exemple comme ça, pour que vous puissiez comprendre. Si vous avez d'autres questions et que vous avez des zones d'ombre, n'hésitez pas à m'envoyer des mails, des courriels pour que je puisse vous répondre en privé. Si la vidéo vous intéresse et que vous avez autour de vous des personnes en procédure du Blanc, n'hésitez pas à la partager. D'ici là, je vous envoie plein de bisous. Déjà, dimanche, je vous posterai une vidéo où je parlerai de l'arrivée en France et de toutes les démarches à entreprendre pour pouvoir déposer sa demande d'asile. Portez-vous bien. Je vous envoie plein, plein, plein de bisous.